Bonjour à tous. Donc comme on m'a présenté, moi c'est Joséphine Koupa, je suis professeure à la faculté des sciences au département de chimie et je suis également directeur de L'université de Kinshasa est tellement grande, c'est vraiment une machine et donc sans avoir un même mémoire, on ne va pas s'en sortir. Alors si je dois vous présenter rapidement l'université de Kinshasa, elle est gérée par un comité de gestion de cinq membres. Nous avons le recteur qui s'appelle le professeur Jean-Marie Kaembe. Nous avons le secrétaire général académique, c'est le professeur Eustache Baza. Nous avons un secrétaire général à la recherche, le professeur Antoine Chiby. Nous avons le secrétaire général administratif, c'est le professeur Bruno Lapica. Et enfin, nous avons le professeur Arsène Mwaka qui est l'administrateur de budget. Donc ce sont ces cinq personnes qui constituent le comité de gestion et ce sont ces personnes-là qui gèrent l'université de Kinshasa au quotidien. Alors l'université de Kinshasa, elle est fondée, elle existe depuis 1954 et elle compte à ce jour 4474 agents, parmi lesquels nous avons 1164 professeurs, nous avons 1458 membres du corps scientifique, c'est-à-dire les chefs des travaux et assistants. Nous avons également 1832 administratifs, personnels administratifs, techniciens et ouvriers. Nous avons plus de 22 000 étudiants, c'est-à-dire, je vous avais dit que c'est une machine, 13 facultés, je vais vous les présenter, et quelques centres de recherche. Et sachez que ces chiffres-là, donc cette population, représentent 30 fois plus que ce qu'elle comptait à sa création. Alors, les défis, donc c'est, nous avons énormément de défis parce qu'on dit 30 fois plus, mais nous n'avons pas forcément beaucoup plus d'infrastructures qu'avant, donc c'est ainsi que nous avons quelques défis. C'est-à-dire que nous aimerions arriver vers la numérisation totale de la gestion académique, administrative et financière de l'université. Nous aimerions arriver à pouvoir développer plusieurs filières innovantes, utilisatrices des moyens et outils modernes d'enseignement, etc. Développer des filières qui sont porteuses de croissance, améliorer quelques plateaux techniques et assainir quand même et lutter contre les érosions parce que l'Unikin compte aujourd'hui plus de 70 têtes d'érosion. Mais nous avons, je vais quand même en parler, quand même beaucoup d'initiatives pour essayer de jubiler tout cela. Et donc la mission, évidemment, la vision de l'université, c'est de faire de l'université de Kinshata comme moteur d'innovation de la créativité dans la multidisciplinarité. Que l'université soit productrice des richesses et qu'elle se vende auprès de l'exécutif, auprès du secteur public et du secteur privé. Nous avons un certain nombre de visions, de missions, de valeurs. Et donc là où est-ce que nous en sommes à ce jour ? Évidemment, dernièrement, au mois de novembre de l'année passée, nous avions réalisé ce qu'on appelle les états généraux de l'université de Kinshata. Où toutes les parties prenantes ont été sensibilisées par rapport à la cause commune. Et nous avons également, voilà, les opportunités que nous avons, c'est que nous possédons un terrain, un gilibrasterie, de 480 hectares. Et ce terrain-là n'est pas encore exploité, nous sommes en train d'exploiter. Nous avons des projets en agro-business qui sont pilotés par les membres de la faculté des sciences agronomiques. Et évidemment, nous avons également des phytomédicaments que nous avons pu réaliser énormément. Nous avons également le professeur Yard ou d'ailleurs Marie-Claire qui, grâce au résultat de ses recherches, arrive à produire également plusieurs aliments à base de manioc. Que ce soit des pâtes, que ce soit des cakes, des gaufres, etc. Donc tout ça, ce sont des résultats des recherches. Nous-mêmes, nous arrivons à faire des bioplastiques. Nous arrivons, donc il y a énormément de champs de recherche que nous pouvons faire à l'université de Kinshasa. Et nous avons nos étudiants parce que nous aimerions aujourd'hui mettre l'étudiant au centre de tout. Alors les étudiants aujourd'hui, par rapport, je vous ai dit que nous avions plus de 60 têtes d'érosion. Mais voilà que les étudiants, avec la formation que nous leur avons donnée, ils nous ont proposé ce qu'ils ont appelé le même muraille verte en bambou de Chine pour pouvoir essayer de juguler cela. Donc c'est-à-dire grâce au bambou, arriver, les mettre évidemment à contre-courant de l'arrivée de ces érosions, planter des bambous pour lutter contre les érosions d'une part, mais également contre le changement climatique. Et également, ils ont fabriqué énormément de poubelles écologiques à partir des bouteilles plastiques, etc. Et ça, on les retrouve au sein même de l'université de Kinshasa. Et là, depuis un certain temps, d'ailleurs, nous avons une bonne nouvelle parce que, bien évidemment, l'université de Kinshasa est la toute première université de la République démocratique du Congo, que ce soit par rapport à tous les établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Mais il y a quelque temps, l'université, parmi le classement des universités africaines, elle n'était pas classée. Mais là, maintenant, depuis l'avènement de ce nouveau comité de gestion, elle est à la 62e place sur 1104 établissements qui ont été répertoriés par le magazine EduRanking. Et là, nous en sommes quand même fiers. C'est que nous sommes en train vraiment d'évoluer. Et nous avons mis, évidemment, il y a plusieurs pôles interuniversitaires, que nous avons des centres de recherche énormément. Par exemple, un centre de recherche que je peux citer, c'est le centre de recherche en innovation et un centre en sciences de l'environnement. D'ailleurs, nous avons été financés par l'IFDD, l'Institut de la francophonie de développement durable. Et là, nous arrivons à financer 15 innovations portées par des étudiants, notamment. Nous avons implémenté sur le plan académique le système LMD, le processus d'inscription en ligne. Nous sommes en train, évidemment, nous sommes en partenariat avec la ville de Kinshasa pour le plan stratégique d'assainissement. Et donc, le plagiarisme, également, pour les thèses et les mémoires, c'est déjà d'actualité au sein de l'université de Kinshasa. Nous avons des bibliothèques numériques, notamment au sein de la faculté de médecine. Et évidemment, nous avons plusieurs partenariats. Nous avons vu également la visite de plusieurs représentations diplomatiques, dont notamment, nous avons eu dernièrement, tout dernièrement, la visite de plusieurs délégations universitaires, dont la KU Leven, l'UCLouvain, l'Université hydrométéorologique de Saint-Pétersbourg, etc., le Centre d'études africaines de l'Université de Harvard, dont nous avons énormément de partenariats, de visiteurs qui arrivent. Et nous appartenons à certains réseaux, comme l'AUF, comme l'AUA, le Ruforum, l'UnaEuropa. Et également, voilà, alors maintenant, pour vous parler, je vais juste citer les quelques écoles doctorales que nous avons. Nous avons l'école de l'eau, l'école des sciences de la population, l'école de criminologie, les sciences naturelles et de l'ingénieur, médecine, santé et bien-être. Là, ce sont les écoles doctorales. Nous avons les sciences juridiques et politiques, sciences économiques de gestion et développement durable, et les sciences de l'homme et de la société. Donc là, ce sont les offres par rapport au troisième cycle. Et les facultés, c'est par là que je vais terminer. Peut-être que lors des questions, on pourra rajouter. Nous avons 13 facultés au sein de l'Université de Kinshasa. Nous avons la faculté d'agronomie, qui a plusieurs départements, dont le département de foresterie, le département de chimie industrielle. Nous avons la faculté de droit, la faculté des sciences économiques, la faculté des lettres et des sciences humaines, où on peut retrouver le département de communication, là où on forme également les journalistes. Nous avons la faculté des sciences médicales, nous avons la faculté de médecine dentaire, la faculté de médecine vétérinaire, la faculté de pétrole, gaz et énergie renouvelable. Nous avons la faculté des sciences pharmaceutiques, la faculté polytechnique, la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, la faculté des sciences et technologies, dont je fais partie d'ailleurs, où on retrouve des départements comme chimie, physique, mathématiques, environnement, math, info, géologie, etc. Et nous avons également, enfin, comme 13e faculté, nous avons la faculté des sciences sociales, politiques et administratives, où on retrouve des départements comme les relations internationales, les sciences politiques et administratives, la sociologie, l'anthropologie. Donc voilà les 13 facultés que nous avons au sein de l'Université de Kinshasa. Donc là, c'était vraiment un résumé de l'Université de Kinshasa, comme on avait très peu de minutes, peut-être dans des échanges, on pourra rajouter tout ce que cela. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. C'était très, très intéressant. Moi, j'ai noté que, en tout cas, l'Unikin, cette année, fête ses 69 ans. Donc j'espère que pour les 70 ans, l'année prochaine, que vous allez nous apporter plus d'innovation. J'ai noté tous les défis que vous avez... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...